Que faut-il retenir du reste de l'actualité ? Tour d'horizon de l'information vue par les différentes rédactions d'Euronews. Des chars américains en mission d'entraînement en Lituanie. Notre rédaction russe nous montre ces images d'un bataillon de 500 soldats habituellement basé au Texas. Ils ont préparé des exercices sous les yeux du tout nouvel ambassadeur américain en Lituanie. Ces militaires sont en mission pour six mois dans le cadre d'une opération dissuasive plus large adressée à la Russie. L'armée américaine doit effectuer au printemps des exercices plus importants, une manière de marquer sa présence sur le flanc oriental de l'OTAN. Notre rédaction italienne revient sur la mise en liquidation judiciaire de la compagnie Air Italy qui va entraîner le licenciement de plus de 1400 personnes. Propriété de Qatar Airways, Air Italy accusait de lourdes pertes. Un ambitieux plan d'investissement lancé il y a deux ans n'aura pas permis de sauver l'entreprise en difficulté comme d'autres compagnies aériennes européennes. Les vols seront assurés jusqu'au 25 février, après quoi ils seront remboursés. Enfin, le mystère en Grèce après la découverte de cadavres de vautours visiblement empoisonnés. Notre bureau à Athènes indique que neuf rapaces morts ont été retrouvés jusqu'à présent dans le centre de la Grèce et que deux autres vautours toujours en vie sont actuellement sous traitement. D'autres animaux, notamment des moutons, pourraient avoir été empoisonnés. Les analyses sont en cours et l'enquête doit tenter d'identifier les responsables. La question. Les données, engrossent l'échoire et la réconciliation.